c'est comment l'équipe ? ça va ou quoi ? écoutez vous allez trop rigoler ok ? là on est quoi ? on est samji attendez attendez il y a un truc ça va calme non c'est quoi ? c'est bon il n'y avait pas de problème je vous explique un peu le topo hier soir en entrant chez moi je suis tranquillement en train de prier je prie je prie je prie je chante le cantique jésus tu es élevé au dessus de tout je chante je chante je prie je prie je prie je passe un bon moment je suis en esprit et je suis arrivé donc je sors de ma voiture et quand je sors de ma voiture mon téléphone en fait il était sur mes cuisses et il tombe par terre ok je vous montre mon téléphone c'est celui-là ok c'est celui-là et il faut savoir que là il est allumé il est allumé mais il reste en écran noir il est allumé mais il reste en écran noir il est mort et il faut savoir que dans ce téléphone j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout et devinez aujourd'hui on est quel jour on est le jour de mon drop d'effort de la time c'est à dire que carrément il faut savoir que j'ai un autre téléphone du coup je vais sur ce téléphone là j'ai pas mon compte j'ai pas j'ai pas mon accès à mon compte shopify j'ai pas mon accès à mon compte different all the time c'est à dire que je peux y aller mais les messages ne charge pas que j'ai trop de messages et de l'autre côté dans ce téléphone là il ya tout toutes les photos que je dois poster les vidéos que je dois posséder le contenu que je dois poster il ya tout dedans donc tu peux pas me permettre de ne pas la voir du coup là je vais aller dans un magasin pour voir s'ils peuvent me le réparer ils vont me le réparer ça va bien se passer mais vraiment le truc qui m'a fait rire c'est que je suis en train de prier je finis de prier je casse mon téléphone ce dont j'ai vraiment besoin pour ma journée du lendemain en fait et je me suis dit mais est en fait à ce moment là en fait quand c'est arrivé c'est à dire que moi de base tu vois mon ancienne nature je suis vraiment quelqu'un qui se plaint et quelqu'un qui qui au bout de sa vie très rapidement c'est à dire dès que j'arrive boum je suis avec quelqu'un je dis à cette affaire carrément le réflexe tu vois vieux réflexe genre charnelle un peu et d'un coup je me dis en vrai qu'est ce que tu disais il ya deux secondes jésus était levé au dessus de tout il est levé il est levé au dessus de cette situation au dessus de ce problème et je suis remonté en esprit et j'étais j'avais la paix en fait j'avais vraiment la paix j'avais la paix j'avais la paix et là on va voir comment ça va se passer mais je sais que vous savez moi j'aime bien bah youtube parce que je vous je vous partage un peu de mon intimité comme ça vous voyez c'est quoi la réalité des choses et je me dis que gros tout concours à mon bien tout concours à mon bien ça va bien se passer là il ya un droit les gens attendent à de la bonne demande donc voilà on y va confiant je sais pas comment ça se passer si je pourrais poster ou pas mais là mon téléphone il va il va être réglé on y va on y j'aime trop la trottinette j'aime trop la trottinette j'aime trop c'est ma vie oui c'est ma vie c'est ma vie c'est ma vie ce que je veux dans ma vie c'est ma vie c'est ma vie donc on y va j'aime très j'aime trop la trottinette bon je viens de passer là c'est bon je reviens dans 30 minutes normal il va me changer l'écran c'est l'écran qui est mort carrément on allant on va parler d'un petit sujet parce que je sais qu'il y a pas mal de des filles qui regardent mes vidéos donc on va parler de ce sujet là mais en fait j'étais en trottinette et je prenais une vidéo en vrai pas très pas très éthique pas très éthique et du coup en fait je range mon téléphone et quand je range mon téléphone en fait j'aime comme un passage pédant devant moi tu vois en gros le truc comme je suis déjà lancé c'est compliqué pour moi de m'arrêter et c'est à dire qu'en fait il y avait un couple et le mec il voit ça il se rend compte de ça et en gros il s'arrête pour me laisser passer et sa copine qui est avec lui ou sa femme ben il la force à s'arrêter tu vois et du coup moi je passe je dis merci et la fille a dit ouais mais c'était vert connard tu vois du coup ben comme vous savez moi moi je suis mort c'est à dire qu'un mort ne veut pas répondre c'est à dire que moi j'enchaîne et tout et je me suis dit vas-y ben ça serait bien que je parle de ce sujet ben dans mon blog là c'est que les filles vous ne vous rendez pas compte du danger que vous encouriez en fait la force d'un homme n'a rien à voir avec la force d'une femme et ce n'est pas parce que c'est dit dans les mœurs qu'un homme doit ne pas pas lever la main sur une femme etc en tant que chrétien tu ne le fais pas et je crois que même sans être chrétien il ya des personnes qui ont ce type de valeurs qui sont bonnes et que je prône mais sachez qu'il ya des personnes et des hommes qui sont sans foi ni loi tu leur parles mal ils vont te monter en l'air et crois moi qu'un homme qui te monte en l'air tu vas finir à l'hôpital donc comprenez qu'en tant que femme quand tu es dans la rue tu cours un risque sur cours un grand danger donc je sais pas si toi qui regarde ces vidéos tu as l'habitude de de sortir de tes gonds facilement face à un homme sache que si tu sors de tes gonds facilement face à un homme comprends et rends toi compte surtout qu'en fait tu peux aller à l'hôpital genre crois moi c'est que 1 1 c'est pas pour moi je peux dire ça c'est à dire que même si tu fais du mma de la boxe tous les jours là on parle de physiquement physiquement c'est c'est incomparable la force d'un homme avec la force d'une femme peut-être que tu as l'habitude de parler mal et contention on t'a jamais rien dit du coup ça ça a gonflé en toi quelque chose qui fait que tu crois que ça se passe comme ça et ça se passera toujours comme ça prends garde mais garde à toi en tout cas voilà j'espère que le message est passé et que si tu as ce genre de comportement change le parce que tu es vraiment en danger tu es vraiment en danger ou sinon j'ai pris pour que tu tombes que sur des gens comme moi que tu veux traiter de connard et qu'il va rien se passer t'auras juste un sourire enfin ça là je veux rentrer je vais préparer mon site internet pour le pour le drop je vais revenir j'espère que le téléphone sera bien et voilà j'ai dit tout va bien se passer tout se passera bien j'ai hâte de faire mon drop bon le verdict là j'y vais il dit 30 minutes ça fait 1h10 du coup normalement c'est sûr que c'est fini voilà voilà le sujet d'avant et tout là les filles aussi protéger vos vos copains vos maris si toi tu commences à être un peu trop trop excité sur tes gonds et tout face à un homme après l'homme il va venir embrouiller ton mari va taper ton mari moi ça m'est arrivé avec des filles gros c'est un danger d'être avec elle avec elle à tout moment ou sinon même genre c'est là c'est pour mes gars est ce que est ce que vous êtes déjà tombé sur des sur des filles et bon en fait elles ont pas les elles ont pas le rapport de la réalité c'est à dire que genre tu as avec elle un peu embrouillé un groupe de 20 mecs après elle va dire vas-y te défends moi mon dieu ça c'est mon gars si tu as vu qu'une meuf comme ça quitte là quitte là quitte là tu vas finir à l'hôpital il y a des filles pour se lancer tout fait elles vont mal parler un groupe de un groupe de mec après à dire mais non c'est ça ou pas c'est ça c'est pourquoi tu n'as pas défendu pourquoi tu n'as pas défendu moi j'ai déjà vu vraiment sur twitter ça avait posé une question comme ça est ce que si un groupe de sept mecs vous manque de respect ce que vous attendez que votre mec vient de vous défendre et tout en gros il se y avait des filles qui disaient oui c'est terrible car moi c'était hier on est passé dans une cité au loin comme ça je commence à voir on commence à voir des mecs et elle me dit vas-y viens en fait demi-tour j'ai regardé j'ai assurément toi je suis même temps mon dieu mon dieu mon roi bon je vous avais dit quoi on est resté serein le téléphone les réparer là on va travailler sur le drop faut que si j'aime trop faire être au canadien moment à dire que là on va faire je vais mettre le produit sur le site et je vais mettre le mot de passe parce que en gros à 10 le drop est à 20h mais à 19h ce qu'on le mot de passe peuvent commander avant les autres c'est à dire que probablement tu vas arriver à 20h il y aura déjà des tailles solde out ok bref donc je vais travailler sur ça et ça va très bien se passer il me reste aussi à faire regarder exactement quel en est mon stock beaucoup de personnes me demandent à chaque fois de mettre des articles de côté mais encore même là aujourd'hui bah avant je le faisais mais peu à peu je le fais plus même là bas sur certains juifs l'esprit vraiment m'a dit de ne pas le faire parce que je l'ai déjà fait auparavant qui est que nathan mais moi ça de côté je te mets ça de côté et tout est en fait après je suis obligé de courir après toi ou bas des semaines après tu me dis que tu ne prends pas tu ne prends plus alors que moi mon fonctionnement et que je ferme mon site c'est à dire que l'article je peux pas le remettre en vente je pourrais mais non parce qu'en fait c'est toi qui devait le prendre et vous savez la chair est faible donc quand c'est des histoires un peu quand il ya de l'argent vous voyez comment les nerfs ils sont pendus donc moi je préfère qu'entre toi et moi l'amitié reste telle quelle au moins on gâche notre amitié pour pas gâcher mais qu'on doit qu'on doit rentrer dans l'intercession à cause de ça non c'est à dire qu'on reste tranquillement le site il est à 20 heures on va à 20 heures on est on est calme tu vois parce qu'après on va on va prier jeûner seigneur enlève je vais citer ton nom je veux dire enlève le de mon coeur je ne veux pas le donc on reste tranquille ensemble 20 heures ça va sortir cette vidéo sortira le drop sera déjà sera déjà sorti mais voilà alors un peu les allées est un peu le bac les backstage du drop là je vais travailler on se dit après ok bon là tout est fini il est 18h30 j'ai un coaching avec un sportif carrément sportif de haut niveau du coup là je vais faire le coaching j'ai déjà préparé sur l'ordi le moment où je dois mettre le mot de passe pour permettre aux gens de se connecter à 19h et à 20h boum je mettrai le site sans mot de passe et on verra ce que ça va donner je vais essayer de vous montrer ou pas en tout cas je vais sur mon coaching là c'est un coaching je ne sais pas encore c'est quoi sa problématique ou ce qu'ils rencontrent on va juste faire connaissance et essayer de voir en quoi je peux l'aider en quoi je peux le conseiller en quoi dans quoi je peux le motiver on va voir ça bon me revoilà me revoilà me revoilà j'ai fini le coaching avec avec mon sportif bon peut-être il y aura la vidéo va se reconnaître franchement c'était un bon moment on a pu parler d'un peu de tout d'un peu de tout et surtout ce à quoi était confronté un sportif au niveau du au niveau du mental et des choses à accomplir on a parlé un peu de système de pensée on a parlé de vision mais franchement c'était lourd franchement c'était lourd j'en ai profité pour bas comme j'ai dit avec le mot de passe pour ceux qui avaient le mot de passe ont pu se connecter le drop est pratiquement sold out là on est à une école je suis pratiquement sold out là il est 19h53 et les 19h53 à 20h je vais le mettre disponible pour tous je crois je sais pas en combien je crois en deux minutes il sera soldat je crois en cinq minutes je pense ça veut dire que voilà c'est c'est trop fort par la grâce de dieu vraiment dieu est bon et on va continuer on va continuer là comme je disais vraiment bon je vais je vais pas essayer mais je vais être beaucoup plus actif on va beaucoup plus se faire monter la vision du fin de l'état que tout le monde la comprenne et que plus de personnes puissent l'entendre et la voir et voilà je ne pense pas que cette vidéo va se finir là je veux la continuer je veux aussi filmer le moment où je vais faire les collègues etc je vous emmène avec moi vous êtes avec moi moi on en voit de l'homme comment ça va bon là je suis allé à la poche pour peser le colis pour savoir combien il pèse comme ça je pourrais faire les étiquettes chez moi pour envoyer les colis tout simplement vous allez tout voir vous montrer comment je fais des colis etc et en même temps là je vais je vais me rendre à une interview on m'a contacté pour raconter mon témoignage sur youtube sur une chaîne dessus donc j'ai bien aimé le projet j'ai bien aimé la vision de la chaîne youtube du coup je dis let's go on y va c'est à dire que là je vous emmène avec moi interview youtube on est ensemble j'ai bien aimé la vision de la chaîne Sous-titrage ST' 501 Et le soleil me fait mal aux yeux Et si je suis contre le soleil, regardez comment je suis noir Je crois qu'on ne me voit même pas Et le soleil me tue les yeux Il me tue les yeux Bon Là, vu que j'ai fait esprit d'arriver en avance Là, il est environ midi C'est pour midi Et là, il est environ 11h Et je voulais aller à Yves Rocher Pour prendre un petit coffret Pour honorer la personne Qui m'a invité pour faire l'interview Elle s'appelle Teresa Mais malheureusement, ça n'ouvre qu'à 13h Et j'ai grave le seum Ça veut dire que là, je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas si je vais prendre des chocolats Je ne sais pas en fait Je ne sais pas du tout Je réfléchis Est-ce que je ne vais pas à Châtelet en vite fait Je réfléchis Et je vais voir ça Je vais voir ça là Je vais voir Je ne sais pas Franchement, je ne sais pas Yves Rocher, ça n'ouvre qu'à 13h J'ai super le seum Du coup, je vais essayer de trouver quelque chose Bon J'ai décidé d'aller vite fait à Châtelet Là, j'ai couru J'ai couru, je vais courir Parce que Parce qu'il faut que j'arrive à l'heure Du coup, là, il est à l'approche Je vais directement, je vais courir Je vais bombarder Je vais prendre un truc Je vais prendre un coffret Après, je vais recourir C'est bon Là, on est Au niveau, au niveau, au niveau Si j'avais su Bon, je l'ai pris Là, je cours Je cours pour arriver Les gars Vous ne savez même pas À quel point, je n'avais pas de sous À quel point, je n'avais pas de sous Mais Il s'agit d'honorer Il s'agit de semer Il faut semer Il faut semer Semer et honorer Vraiment Sachez De toute façon, c'est biblique Il y a plus de bonheur A donner qu'à recevoir N'attendez pas d'avoir beaucoup Pour donner C'est une fausse idée Parce qu'en réalité Quand vous allez avoir beaucoup Je prends du temps à parler Parce que je ne sais pas Si vous m'entendez En réalité Quand vous allez avoir beaucoup Vous n'allez pas donner Pourquoi ? Parce que dans le peu Vous n'avez pas donné C'est une habitude de donner C'est se tuer soi-même Et habiter son cœur A ce genre de choses Mais si tu n'as pas habité Ton cœur à ce genre de choses Quand tu auras beaucoup Trois mois Que tu ne vas pas spécialement donner Ou que tu vas donner très peu Et avec ce genre de cœur Dieu ne prend pas son intérêt Dans ce genre de cœur Donc ça va même être compliqué Pour toi de prospérer Parce que Dieu Quand il regarde à toi Il voit quelqu'un qui Si je le fais prospérer Il ne va pas être à mon service Je ne vais pas pouvoir l'utiliser Quand je veux Où je veux Pour bénir les personnes que je veux Qui se débrouille par lui-même Et moi je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu C'est compliqué de réussir sans Dieu En tant que païen Tu peux réussir sans Dieu Mais dès que tu as donné ta vie à Christ Tu appartiens à Christ Tu es obligé d'agir Selon ses lois Selon sa parole Selon ce qu'il veut Donc voilà Même si tu n'as pas beaucoup Regarde comment tu peux donner Regarde comment tu peux faire plaisir Viens d'abord pour donner Avant de recevoir J'aurais pu venir Me dire Voilà on m'a invité J'ai tant de followers Etc Je viens Raconte mon histoire J'entre chez moi Mais j'ai quand même cherché un moyen de donner Il faut d'abord donner Toujours donner en premier Laissez votre intérêt de côté Et donner pour donner Ok On est ensemble Là j'y vais Je pense que je vais être à l'heure Pour ça je suis content Je ne suis pas en retard Je n'ai plus pris le cadeau Et il est bon Tu as attendu un départ ? Non ? Marc ? Oui Toujours Du coup je vais faire le focus Je le bloque si on attend C'est bon Ok Hop Ok Bon C'est ça Merci Bon Interview terminée J'ai raconté mon témoignage Ça s'est bien passé Franchement Deux personnes super Deux personnes top Je suis super content Elle était vraiment Elle était contente du cadeau Elle était contente du cadeau Surprise Et c'est ça être différent Surprendre les gens Par votre Par votre différence Dans votre manière d'agir Ce n'est pas tout le monde Qui l'aurait fait Et ce n'est pas Quelque chose Où il faut s'en glorifier Mais c'est voilà Soit différent Dans ta manière d'aimer Soit différent Dans ta manière D'aider Soit différent Dans ta manière De te comporter C'est ça être différent All the time Ok Mentalité date Être différent Je suis vraiment content Qu'elle a été contente Et voilà Franchement Je suis vraiment content Je suis vraiment content Que cette petite attention Lui ait fait plaisir Franchement Je suis content Là On va aller travailler Je vais au Starbucks Je vais au Starbucks Je vais travailler sur Je vais faire les étiquettes Les étiquettes d'envoi Envoi colis Je vais essayer d'écrire Et après Je vais faire mon coaching J'ai un coaching Avec un sportif Qui joue aux Etats-Unis Au basketball Universitaire Universitaire Et franchement J'ai hâte de parler avec lui J'ai un fardeau pour les sportifs Car vous savez Les sportifs rencontrent énormément De Rencontrent énormément De De défis De challenges Et Ils sont énormément aussi Blessés émotionnellement Et Énormément de sportifs Ont besoin d'aide Mais par un certain ego Et je pense Par manque de connaissance Ne cherchent pas A se faire aider Comme beaucoup de personnes Voilà pourquoi Les coachings sont là Voilà pourquoi Les coachings sont là Pour toute personne Qui voudrait prendre des coachings Nathan Point Date Contact Tu m'envoies un mail Avec ta problématique Et je t'enverrai Ma base tarifaire Et tu verras ce qu'on peut faire Vous savez On a l'habitude On a pris l'habitude De payer pour certaines choses Mais on devrait prendre L'habitude pour payer Pour d'autres choses Des choses qui peuvent te changer Des choses qui peuvent T'amener Une nouvelle vision de vie Si tu as une nouvelle vision de vie Tu as une nouvelle vie Car ta vie va changer Ok Donc si tu hésites A prendre un coaching N'hésite plus Trois mois Prends ce coaching Et on va bien discuter Bon Je vais travailler C'est parti bon là on va travailler on va travailler et après il y aura le coaching on va faire le coaching et voilà c'est tout c'est tout là j'ai goûté là je vais goûter un boucouille je crois c'est un mélange de bourguigny avec du coup là il y a un cookie noisette chocolat super bon ça c'est un petit chaud à la crème avec du tiramisu je vais goûter ça je vais voir c'est quoi le c'est quoi le meilleur bon là c'est le tiramisu moi je suis pas trop de tiramisu parce qu'il y a le goût du café mais là avec la crème je suis trop j'ai le goût du café je suis trop j'ai le goût du thé bon 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 C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon En fait c'est bon Mais gros c'est pas les meilleurs cookies Moi je crois que c'est Starbucks C'est pas que ça Starbucks je crois que c'est le meilleur cookie Mais en fait Celui-là regarde Celui-là ça se voit il est meilleur en fait Celui-là il est meilleur mais je sais pas au goût Je sais pas si vous voyez ce que j'ai vu Genre au goût Non c'est un problème Mais je crois que le meilleur c'est Starbucks Bon ici Les gars J'ai bien vraiment Exceptionnellement Magnifique C'est au galerie C'est au dernier étage Et tu vois pour venir ici t'oblis de consommer Du coup je consomme Mais quand vous allez me voir des gros Starbucks Et tout je consomme pas Je suis juste là et je fais ce que j'ai à faire Parce qu'on a pas trop de talent Pas trop de talent on garde nos sous On investit dans le business Donc c'est ça Faut savoir que tu passes par là aussi Faut savoir passer Pas de sous Mais on vit quand même Pas de sous mais on est heureux Pas de sous mais on est joyeux Pas de sous mais quand on a des sous On les investit comme il faut On prend pas ça comme une excuse de se faire plaisir En vrai tu te gâches C'est ce que tu as Allez nous Tadam Tu connais déjà ? 19 ans ? Ok Ok C'est quoi là ? C'est ma story au niveau des sportifs Parce qu'en vrai je sais que Tant que du sportif On subit pas mal de choses Dans nos coins De fond de ce qu'on a fait On voit un concret C'est-à-dire que même notre entourage Il ne peut pas comprendre par quoi on passe C'est-à-dire que tu vis des trucs dans le sport En fait quand t'es pas dans ce sport C'est compliqué de comprendre En tant que même homme Il se confiait etc C'est compliqué C'est-à-dire que Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas En transpiller en mer étapolis Je ne peux C'est l'heure de bosser, 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 c'est l'heure de bosser. C'est l'heure de bosser. l'équipe c'est comment comme vous l'avez compris on en train de faire les colis c'est à dire là je travaille sur les colis je vais faire tous les colis ce soir je vais je vais en profiter également aussi pour faire un peu de je vais faire un peu de contenu je fais un peu de vidéos pour booster pour booster la marque pour booster la marque sur les réseaux sociaux et je vais aussi en profiter pour faire des vidéos aussi pour emmener les gens à se rapprocher de dieu je sais que c'est une des choses que dieu m'a appelé à faire sur les réseaux bah par la force des choses bah je le fais un peu moins que j'ai plus d'appart mais là vu que dieu m'a inspiré cette bonne idée de de temps en temps aussi boire prendre de l'argent que que j'ai pour oeuvrer dans ces projets là aussi ça soit dans les vidéos là j'ai pris j'ai pris moi j'ai pris cet appart pour voir travailler voir faire des vidéos pour faire du contenu et tout ça pour la gloire de dieu pour la gloire de dieu et faut comprendre en tout cas bah pour les personnes qui veulent qui qui ont un coeur de vrai bas sur les réseaux sociaux pour dieu je vous encouragerai réellement à à faire dix fois plus que ce que vous montrez sur les réseaux que ce soit même par exemple si toi tu exhortes ne prends pas juste ton temps de méditation juste pour exhorter exhorter faire ta vidéo et c'est tout non comprends que ce que tu vas montrer sur les réseaux par exemple moi ce que je monte sur les réseaux c'est vraiment un pourcent de ma vie spirituelle donc peut-être des personnes vont venir m'attaquer me dire que tu fais les choses pour les caméras non un pourcent de ma vie spirituelle je montre pourquoi pour ramener les gens car je sais que par par ce qu'on voit et ben ça nous ça nous ça nous influence si je peux influencer de la bonne manière les co les réseaux sociaux ne sont pas que fait que fait pour voir des twerk ou des ou des sauces on peut venir aussi ramener la lumière de ce monde en ramenant dieu ok en tout cas c'est ce qu'on va faire et ce qui va se passer j'espère j'ai pas parlé en même temps à ma tête on la voit pas et donc voilà là je vais faire les colis je vais faire les colis et voilà ouais ouais je fais les colis on enchaîne sur les colis 10 points de temps le time pour ceux qui savent pas dix fois c'est quoi c'est à dire tout le temps différent c'est une vision que que dieu m'a donné réellement pour but d'aider en fait toutes ces personnes qui qui ne prennent pas en compte leurs propres dons et talents mais qui vivent pour essayer de faire comme la personne d'à côté la personne tendance et et imaginer que tu crée que tu crée quelqu'un et cette personne au lieu d'agir comme toi tu avais prévu qu'elle agisse elle agisse comme le voisin ça te ferait mal quand tu suis quand tu vois ta création tu dis mais je ne t'ai pas créé pour ça pourquoi tu ne fais pas ce don pourquoi je t'ai créé et tu la vois faire ce que le voisin fait et en réalité c'est ça dit point de comprendre que tu es différent et de comprendre que tu peux assumer cette différence et surtout dit fin de temps le thème c'est une différence dans l'excellence différence dans l'amour parce que par rapport au monde dans lequel on est je vais être différent dans l'amour que tu vas donner tu vas être différent dans l'excellence dans ton travail que tu vas donner tu vas être excellent dans dans l'entraide dans le service que tu vas donner différent dans cela différent dans tes dons dont et talent dans ce que tu aimes parce que souvent quand tu vas quand tu vas être dans un groupe et si le groupe aime quelque chose tu vas te sentir en fait obligé d'aimer cette chose alors que ça se trouve toi tu es fait pour une autre chose une autre activité ça veut dire que peut-être que les amis sont tout le temps en survêt de jogging et tout toi des fois tu as envie de chez pas d'être un peu fashion mais tu le fais pas parce que tu sais que tu vas te faire vanner non moi je suis différent j'assume ok c'est à dire que peut-être que les potes aiment que le rap mais toi tu aimes un peu la musique classique or assume ta différence et va dans ce que tu aimes fait ce que tu aimes faire fait ce que tu sens en fait dans ton coeur t'appelles ok donc voilà c'est ça c'est ça different all the time là franchement je suis content on a fait un sold out on a fait un sold out les gars en moins de en moins d'une minute tout était sold out tout était sold out et je crois c'était le xs qui a pris du temps à partir mais ouais c'est parti très rapidement et je sais que ceux qui ont pris du xs ont du s tellement il y avait de la demande mais mais voilà je suis vraiment content là il ya le sold out lui faire tout tout toutes les commandes comme ça ça va partir dès demain je travaille aussi dans l'excellence dans ce que je fais en fait de base moi j'aime bien attendre une semaine avant d'envoyer mais là je me suis dit vas-y pourquoi pas envoyer ça beaucoup plus rapidement et que comme ça bah ceux qui ont fait l'effort d'acheter ma marque eh ben je leur rends par mon travail qui qui est poussé encore un cran vers l'excellence je ne suis pas amazon mais vas-y on peut les tester amazon ils sont trop chauds ils sont un jour deux jours mais vas-y je peux les tester moi ça va prendre une semaine avant d'arriver bas chez chez les clients et franchement je trouve ça bien et j'espère qu'ils vont qu'ils vont qu'ils vont aimer ce geste là voilà tout simplement donc vas-y let's go je suis parti est carrément là pour vous dire j'hésite à faire une précommande c'est à dire que toutes les personnes qui veulent se pro qui veulent avoir un produit puissent commander et ça va prendre genre un mois et demi avant d'arriver et comme ça bah je pourrais faire croquer toutes ces personnes qui depuis longtemps me donne de la force mais qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas commander à cause des droits je sais le don sleep c'est compliqué parce que quand tu donnes slip ou quand tu quand tu fais une sieste tu viens quelques minutes après c'est déjà fini mais bon je ne sais pas je vais réfléchir je vais vraiment demander à dieu ce que je dois faire et on verra laissez-moi faire les coulis ok bon me voilà terminé là je suis en pyjama avec mon vieux mon vieux survêtres ça c'est un survêtres que j'ai raté regardez comment il est mal fait et voilà ça veut dire que j'ai pris cet endroit pour travailler n'est pas du tout seulement pour ça j'ai procès pour chercher dieu donc là j'ai fini je vais faire une veillée tout simplement et pas une veillée là et voilà juste juste faire comprendre qu'ici tout ce que nous avons c'est par la grâce de dieu et par dieu et parce qu'on est en dieu je ne suis pas là pour vous je suis pas là pour vous pousser voir toutes ces choses qui sont extérieures à votre paix à votre bonheur à votre joie à dire que ça peut contribuer mais ce n'est pas la source la source c'est dieu à travers cela je veux vraiment vous faire comprendre que la personne que vous avez en face de vous n'est qu'un produit de la grâce de dieu si je peux t'aider t'apporter des chips c'est par la grâce de dieu c'est grâce à dieu si je t'inspire c'est grâce à dieu si je suis motivé c'est grâce à dieu et je crois que peut-être il y a des personnes qui me prennent comme exemple des personnes qui s'inspirent de moi comprend que je n'ai rien de différent de toi rien du tout rien du tout j'ai juste compris que toute chose venait de là où toute chose était et est dieu tout simplement dont chaque jour je les recherche c'est ça qui fait que je suis comme je suis n'essaye même pas d'être comme moi si du lundi au dimanche tu manges comme ma famille n'essaye pas d'être comme moi si dans le moi tu ne fais jamais de veiller pour chercher dieu tu fais que de veiller netflix n'essaye même pas n'essaye même pas d'être comme moi si tu n'ouvres jamais ta bible si n'essaye pas d'être comme moi si n'essaye pas tu vas pas tu vas pas tu te trompes de chemin n'essaye pas d'abord de copier ma marque de vêtements mon côté business mon côté motivateur c'est copier la mort c'est des copiers de côté chercher vie la vie changera et surtout tu arriveras à trouver à trouver ta vraie identité je te révélerai ta vraie identité mais pour cela chercher dieu c'est faire des choses pour essayer de le connaître chercher dieu c'est faire des choses pour passer du temps avec lui chercher dieu c'est en tout temps essayer de savoir ce que jésus aurait fait à ta place vous dire j'étais compliquée pour moi ça soit au niveau de mes pensées au niveau de toutes ces choses là au niveau aussi de mes sentiments c'est compliqué j'étais prétendu il ya un moment j'étais enfermé dehors je vais vite aller chez moi venir ici j'étais enfermé dehors pendant trois quatre heures et en plus de cela je venais donc j'étais un prétendu et ma petite soeur voilà je l'attendais elle est arrivée et tout j'ai hésite à pouvoir avoir pour m'ouvrir et en fait elle a passé clé et quand on en fait la situation les drôles tu vois c'est à dire qu'elle commence à rigoler mais moi je pouvais pas j'étais tellement tendu j'ai dit asie arrête de rigoler cette lecture est un peu ferme avec elle et je me suis dit jésus n'aurait pas fait ça et il ya beaucoup de situations quand je regarde à ma vie je regarde oui peut-être que les hommes me félicite peut-être que les hommes disent merci quatre situations dans ma vie où je ne ressens pas jésus dont il faut que je recherche je peux voir là j'ai travaillé je suis fatigué mais je vais chercher mon dieu des fois j'ai pas envie mais je vais chercher mon dieu parce que je ne me ressemble pas assez je me ressemble pas assez je parle de lui me ressemble pas assez des fois j'ai pris je dis mais seigneur je te connais même pas si je te connaissais je te ressemblerai plus apprends moi à te connaître voilà ce que je fais dans ces temps là cette vidéo est franchement ce blog moi je trouvais il est top ce blog est top où je vous montre un peu une certaine intimité parce que vous vous emmener aussi à vous et que vous avez dans votre intimité également avec dieu c'est dieu et dieu seul je ne serai je ne serai pas la personne que je suis maintenant sans dieu et si dieu ne lâche je ne suis personne c'est marrant parce que des fois beaucoup de personnes me disent qu'il a ton visage qu'est-ce qu'il a ton regard où on j'aime trop ta va etc non non c'est juste c'est juste dieu qui est formé en moi et en fait tu vois j'ai en moi parce qu'il a son esprit qui vient en moi et des fois la plupart du temps j'arrive à lui qui prend toute la place donc tu crois que c'est moi mon fait c'est pas moi je crois que c'est moi qui te motive mais c'est pas moi tu crois que c'est moi qui est inspirant mais c'est pas moi c'est qu'il parle et possible pour toi aussi et je ne dis pas tu dois être mon clone qui sera comme moi non dieu nous a tous fait différent et va t'emmener dans ton couloir à toi mais pour cela faut que tu cherches dieu où tu cherches dieu si j'arrive à être gentil c'est grâce à dieu si j'arrive à me motiver c'est grâce à dieu si j'arrive à à mourir à moi même c'est grâce à dieu on va chercher dieu ok voilà on peut renvoyer on va faire violence il faut le mouiller le visage ou pas renvoyer seulement let's go ok commentaire la partage dans cette vidéo là faut que la partage il ya trop de il ya trop de clés dans cette vidéo pour que tu gardes ça seulement pour toi et mais en commentaire ce qui passe par la tête ok j'aimerais vous savez déjà moi je réponds à tout le monde et j'aime bien savoir ok big love sur vous big love sur vous vidéo d'un moins que rien et il bénéficie de la grâce de dieu merci jésus en tout cas je vous aime et cette vidéo puisse te changer merci